Sincèrement, il y a eu des cassures monstrueuses à l'arrière du peloton, alors là on est à l'avant du peloton bien sûr, et là il y a eu une chute juste derrière moi, je les découvre en même temps que vous avec l'image, je ne les avais pas vues. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour notre toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se trouve pour la course de Thieuzy en Belgique, en course EDH en catégorie A+. Effectivement, j'ai été rejoindre Alexandre Malier, alias le cycliste belge, pour participer à l'une de ces compétitions. C'était absolument pas du tout prévu, mais du jour au lendemain on s'est dit, après notre semaine en France à faire des courses, on s'est dit, et si on allait en Belgique faire une course ? Et me voilà le lendemain au départ de cette course, une course de 85 km environ, une course qui va se courir très vite, ça va être difficile, vous allez voir, mais je vais faire un très bon résultat, vous l'avez vu dans le titre. Et vous allez voir que je vais faire une course quasiment parfaite du bout en bout, franchement il n'y a pas grand chose à redire sur mes performances, franchement il y a beaucoup de choses à voir, et on va étudier tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir que déjà dans le début de ce circuit, il y a un passage pavé qui dure ici une centaine de mètres environ, c'est pas du tout quelque chose qui va changer la donne, c'est juste chiant parce que ça tape fort, mais ça va rien changer à la course pour le coup. Vous pouvez voir que ça part par contre très très vite, on est déjà à plus de 50 km heure au bout de 300 mètres, ça pique les jambes mine de rien. Donc là on voit que je suis bien placé, je suis à l'avant du peloton tout simplement, parce qu'aujourd'hui je suis là pour gagner. Effectivement ça fait déjà 2-3 courses en France que je fais des bons résultats, vous avez vu que ma dernière course j'ai fait un top 15, et du coup là forcément j'ai envie de faire un bon résultat. Donc dès que ça attaque comme ici par exemple, j'accompagne en essayant de faire le moins d'efforts possible. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai couru en Belgique, c'était donc il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai gagné la course. Donc forcément j'étais surmotivé, j'avais qu'une envie, c'était de gagner à nouveau, et du coup je vais faire une course où je vais être très très attentif pour ne pas faire d'erreur. Et là vous pouvez voir que ça part directement dès le départ, et vu que je ne connais pas les coureurs, il faut que je sois très attentif, il ne faut pas que je laisse partir des mecs, parce que ça se trouve là les mecs c'est les meilleurs de la course. Donc j'ai préféré me dire, bon je fais la jonction, on voit que je suis qu'à 175, là il n'y a plus personne derrière, donc je me trouve à aller devant. Il faut savoir que là du coup je ne prends pas un relais soutenu, là franchement je ne force pas, je n'appuie pas sur les pédales, je suis qu'à 175, ça prouve que je suis assez bas, on voit même que mon cœur diminue. Et je pensais que les mecs allaient vouloir sortir, vouloir continuer l'effort sachant qu'on avait fait le trou, bon il se trouve que les mecs n'ont pas voulu rouler, et malheureusement bon ça ne va pas sortir. Là il y a le mec qui part, alors lui par contre, ils vont le laisser sortir, et ce gars là, bon je vous le dis tout de suite, il va faire toute la course devant. Voilà, on va peut-être revenir plus tard dans la course, mais il va faire une bonne partie de la course en tout cas, en échappée, c'est un truc de ouf. Et du coup moi je suis attentif, là il y a attaque d'Alexandre Marley qui attaque juste ici, donc moi du coup je reste attentif, mais je ne vais pas rouler sur Alex, du coup qui aujourd'hui était plutôt en forme sur le début de course, mais vous allez voir que ça va être quand même compliqué pour lui, parce qu'il était malade tout simplement, donc on ne va pas trop le voir dans la vidéo malheureusement. Et par contre moi, il faut savoir que j'avais des très bonnes jambes, donc ça va très très bien se passer pour moi. Là on arrive dans un passage du circuit, où il faut être attentif tout simplement, parce qu'en fait on arrive dans un virage, un virage qui va être très important tout au fil de la course, vous allez le voir, tout simplement parce qu'à la sortie de ce virage là, on attaque une ligue droite, vous pouvez voir un peu sur la map là, un petit peu arrondie, qui va être un enfer. Regardez l'état de la route à cet endroit là, c'est juste terrible, en fait ça tape énormément, si vous n'êtes pas au centre de la route, c'est absolument impossible, on se retrouve dans les trous, et ce n'est pas pratiquable. Donc là il faut être très attentif, et éviter les trous, rester bien placé au centre, et là vous pouvez voir que du coup devant, c'est bien en ligne, et derrière c'est la même chose. Donc en fait, quand tu es mal placé, vu qu'on est tous un par un pour éviter les trous, et bien en fait, le peloton s'étire énormément, donc vraiment, en fait il y a un endroit où il fallait être placé, c'était à l'entrée de ce virage là, parce qu'il y avait les trous, ce faux plat qui monte, et qui fait très très mal aux jambes, regardez je suis à 185 ici, donc ça roule toujours très très fort, à cet endroit là du circuit, donc là il fallait être très attentif, et après on tourne légèrement sur la gauche, et là on se tape un gros gros vent de côté, où ça va bordurer pendant toute la course, et pour le coup, c'est vraiment un endroit qui a été très difficile, pour tout le monde, et pour moi aussi, c'est des endroits où ça s'est joué, c'est là où en fait, les grosses décisions de la course, les grosses différences se sont faites en fait, et vous allez le voir du coup au fil de la vidéo, mais c'est vraiment l'endroit le plus important, et décisif du circuit. Bon j'espère que l'idée de ce bon résultat vous plaît, en tout cas j'espère que vous allez exploser les pouces bleus, je compte sur vous, l'objectif ça va être de faire 1000 likes sur cette vidéo, je sais que vous en êtes capable, vous avez déjà fait beaucoup plus, donc je compte sur vous, n'hésitez pas à m'exploser aussi les commentaires, pour me dire ce que vous pensez de cette course en Belgique. et on le voit directement, là on est toujours dans le premier tour, je suis à plus de 190, même si mon cardio est toujours un petit peu bancal, regardez, il y a une grosse cassure, heureusement il y a un mec qui me ramène là, mais là c'est dur, on vient de partir, je suis déjà à plus de 190, et ça pique fort les jambes, je suis à 197, regardez là, c'est très très dur, mais dans ma tête je me dis, à tout moment, ça casse direct, et ça sort direct. Alexandre m'avait fait un petit briefing, sur les coureurs à surveiller, et il m'avait aussi dit, que sur ce type de circuit là, ça partait souvent très très tôt, il y avait souvent une échappée, qui s'est dessinée dans les deux premiers tours, il m'a dit, c'est quasi systématique, dans les deux premiers tours, ça part, et après on ne revoit plus jamais l'échappée, et potentiellement de temps en temps, il y a un groupe de contre, qui revient sur l'échappée, donc moi mon objectif, c'était surtout d'être très très vigilant, sur les deux premiers tours, pour absolument pas louper l'échappée, et c'est ce que je vais faire, pendant les deux premiers tours, je ne vais rien laisser partir, et comme vous pouvez voir, avec ce point de vue extérieur, on peut voir que du coup, le peloton est vachement étiré, parce que ça roule vraiment, vraiment super vite, moi je suis bien placé, je suis au chaud, je ne prends pas le vent, et j'essaye de faire le moins d'efforts possible, parce que même si je suis bien en ce moment, je ne suis pas du tout au-dessus du lot, donc comme vous pouvez voir, dès que je me recule un petit peu, et que je me retrouve un peu loin, je remonte tranquillement, mais jamais en faisant des efforts, je le fais toujours intelligemment, à cet endroit là du circuit, je faisais toujours très attention, parce qu'il y avait un gros vent de gauche, et c'était des gros efforts à faire, si jamais on n'était pas à l'abri, dans la bordure, et là à tous les tours, sa bordure est sévère, et là on se retrouve une nouvelle fois, à l'entrée, juste avant le virage, de la partie sinueuse, et comme je vous ai dit, à tous les tours, mon challenge personnel, ça va être de remonter, me placer à l'avant, afin d'éviter les cassures tout simplement, et d'ailleurs à la fin de cette grande ligne droite, dans le deuxième tour, regardez la cassure constable, il y a un mec qui est en train d'exploser, et il faut savoir que là derrière, ça a explosé de partout, sincèrement, il y a eu des cassures monstrueuses, à l'arrière du peloton, alors là on est à l'avant du peloton bien sûr, mais à l'arrière du peloton, Alexandre lui qui a vachement subi, du fait qu'il était malade, il s'est tapé des cassures monstrueuses, là on fait la jonction, du coup avec une tentative d'échapper, mais là c'est terriblement dur, on est parti à 8 km, mais ça correspond exactement, à ce que m'avait décrit Alexandre, c'est à dire des débuts de course très très tendus et difficiles, parce qu'en fait ça roule terriblement vide et dur, c'est hyper physique, mais c'est des efforts que pour l'instant j'arrive à accepter, parce que j'ai de la chance, c'est que pour l'instant, j'ai des très très bonnes jambes aujourd'hui finalement, et regardez, je suis toujours super bien placé sincèrement, dans les 15 premières positions, à faire le moins d'efforts possibles, prendre le moins de vent possible tout simplement, et là il y a une chute juste derrière moi, je découvre en même temps que vous avec l'image, je ne les avais pas vues, je n'avais pas vues pendant la cour, je n'avais pas vues au début du montage, mais waouh, cette chute est super bizarre, et là regardez, à gauche il y a un coureur qui attaque, alors ce coureur là, il faut savoir que c'est un coureur qu'Alexandre m'avait prévenu, c'est un mec ultra chaud, c'est à dire que c'est un ancien pro, à ce que j'ai compris, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est un ancien pro, apparemment champion de Belgique, élite, mais pas EDH, élite, les vraies élites quoi, donc vraiment c'est un monstre, et ce mec là du coup apparemment, il gagne tous les week-ends en EDH, il est vraiment au-dessus du lot, donc vous allez voir qu'on va le voir énormément dans ce début de course, parce que je l'ai énormément marqué, parce que je savais que c'était lui le plus fort au départ, apparemment ouais, il avait gagné toutes les courses précédentes, je n'avais aucune raison de le laisser partir, donc là dès qu'il roulait comme ça, j'étais hyper vigilant à lui, franchement je l'ai marqué à la chaussette, je ne lui ai laissé aucune chance de sortir sans moi en fait, sur ce début de course, je ne voulais pas qu'il parte sans moi, je me suis dit, si je pars avec lui, au pire des cas il roule tout seul, et moi je finis dans sa roue, ce sera déjà pas mal, je finirai deuxième, en plus lui il est en A, moi je suis en A+, donc c'est à dire que s'il gagne la course, je gagne aussi la course dans ma catégorie, parce que oui, c'est quand même une particularité, il y a deux courses en une, il y a la course des A et des A+, donc en fait c'est la catégorie la plus haute, et les A+, c'est les moins de 26 ans, donc en fait si je finis par exemple deuxième, et que le mec devant moi c'est un A, et bien je gagne la course en tant que A+, et d'ailleurs là on se retrouve donc, encore une fois le tour d'après, dans la roue du même coureur, et vous allez voir que j'ai très très bien fait de me mettre dans sa roue, parce que là on va être dans un moment décisif de la course, comme je vous l'ai dit, on est dans la partie la plus difficile, et regardez ce qui va se passer, je suis donc là super bien placé, dans les 10 premiers du peloton, dans la roue de ce fameux coureur, et là je le vois qui remonte, qui commence à regarder au loin, et là je me dis waouh il va attaquer, là j'ai un coureur qui vient prendre ma place, donc là j'ai un peu le seum je vous avoue, mais je garde en tête qu'il faut que je garde sa roue, parce que regardez, je me mets sur le côté, je remonte sur le côté, dans les trous, parce que je me dis il va attaquer, il va attaquer, et là il place une accélération, qui va faire terriblement mal, je ne vais pas vous le cacher, je vais serrer les dents, mais je vais tout donner pour m'accrocher, parce que ce mec, je savais que c'était la roue à prendre, et qu'une fois qu'on serait parti avec lui, c'était quasi gagné, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais serrer les dents, je vais être sincère, je vais serrer les dents, parce que il y a juste ça à faire en fait, ce mec là, il est monstrueux, et là on est dans la partie la plus difficile du circuit, c'est à dire que là on a gros gros vent de gauche, et là franchement, dans les roues, même dans les roues, donc c'est à dire que je suis abrité du vent par rapport à lui, et bien je suis complètement à bolloque, regardez je suis à 197 pulsations, à ce moment là de la course, je vais même monter jusqu'à 201 pulsations, ça fait très longtemps que je n'étais pas monté aussi haut, parce que ce mec m'a mis complètement minable là, mais il n'y avait plus personne derrière, donc là on se retrouve à 3, et là je me dis c'est le moment, c'est le moment décisif, où c'est bon, on va faire la différence là les gars, on va sortir, et on va aller se jouer la gang comme je le voulais, donc là j'étais aux anges dans ma tête, même si dans mon corps j'étais au bout de ma vie, en fait je savais que c'était le moment décisif, donc en fait je me suis dépassé tout simplement, je me suis complètement dépassé, regardez mon coeur qui est toujours au dessus de 195, c'est une dinguerie, sauf que là ce qui va se passer c'est que, on va revenir sur 3 petits coureurs qui s'étaient échappés, rien de bien méchant, mais en fait au moment où on va revenir, il va nous regarder un peu en mode, bon les gars il faut que vous vous rouliez, et en fait malheureusement moi j'en suis pas capable, ça vous le voyez ne serait-ce qu'à mes pulsations, je mens pas, j'en suis incapable, c'est pas possible, je suis déjà à la limite en étant juste dans sa roue, et voilà, donc là je fais ce que je peux, il me demande des relais, je lui dis mec je ne peux pas, franchement je peux pas, je suis complètement à bloc, et je mens pas, il y a les stats sous vos yeux, je suis vraiment littéralement incapable, et là il demande de tourner du coup pour motiver les troupes, et du coup je vais le faire, je vais le faire pourquoi, parce que là ce qu'il demande c'est que tout le monde tourne, pour motiver les troupes, pour qu'on s'organise, et que cette échappée soit pérenne, du coup c'est ce que je vais faire, je vais prendre un mini relais symbolique, non pas pour traîner vers le haut le groupe, mais uniquement pour motiver les autres à prendre des relais, parce que si on se regarde, le peloton va revenir, et là après plusieurs kilomètres passés à bloc dans les roues, parce que moi c'est dur, c'est très dur pour moi de suivre, j'ai beau être en forme par rapport à ce que j'ai pu être ces dernières semaines, je suis pas non plus un monstre, je suis pas du tout au dessus du lot, donc je dois faire quand même le moins d'efforts possible, sinon en fait là où j'arrive à m'en sortir, en étant hyper économe, si je commence à aller mettre un peu trop d'énergie à l'avant, je vais me cramer, et là ce qui se passe c'est qu'en fait là le peloton revient sur nous, donc là bon bah échappé terminé malheureusement, et regardez il y a le même coureur qui continue l'effort, donc je me redépasse une nouvelle fois, afin de prendre la roue et essayer de m'accrocher, et malheureusement en fait à ce moment là regardez, ça attaque de partout, ça explose de partout, je me débats avec mon vélo, donc là je suis toujours très très bien placé, mais waouh je suis complètement à bloc, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas commettre d'erreur durant cette course, je vais rester très très vigilant, et je vais me mettre encore une fois dans la roue du même coureur, tout simplement, parce que c'est le fameux favori, donc quand c'est comme ça à un moment, on ne va pas faire d'erreur, s'il est là c'est que c'est plutôt bon signe, il faut savoir que le coureur qui est en jaune juste devant, c'était le deuxième favori d'après Alexandre, donc vous allez voir qu'il aura un très gros rôle sur la suite de la course, donc regardez là, je suis toujours très très bien placé, avec un rôle plutôt très actif quand même dans cette course, et permanence en train de remonter, me placer pour ne pas commettre d'erreur, et même là, dans cette partie très difficile du parcours, à chaque fois ça bordurait sévère, franchement c'était très très difficile, il y avait beaucoup de vent, ça roulait toujours très fort, c'était en léger faux plat, mais ça faisait tellement mal les amis, je peux vous dire que je ne sais pas combien de tours on a fait, mais à la fin, j'étais complètement mort, et d'ailleurs le nombre de tours qu'on a fait, c'est un truc très important, c'est qu'en fait, ils n'affichaient pas le nombre de tours qu'on allait parcourir, du coup je ne savais pas combien de tours on avait, et ça va me poser problème, vous verrez en fin de course, et regardez, il y a toujours les deux coureurs à l'avant, effectivement le gars qui est parti au début, il s'est fait rejoindre par un coéquipier en facteur, et moi je suis toujours très vigilant, mais le champion de Belgique est en train de sortir, et ça c'est pas bon, et regardez, deuxième groupe, le peloton s'est coupé en deux, Alexandre est dans une grosse cassure, il y a une vingtaine de coureurs, et ces coureurs là ne reverront jamais notre peloton, en fait là ils ont sauté, et c'est terminé pour eux, ils ne nous reverront plus jamais, c'est fin de course pour Alexandre, et nous du coup on est beaucoup moins nombreux dans le peloton, et regardez, moi je me replace à l'avant, je suis très vigilant, j'ai bien compris que derrière ça casse et de partout, ça explose de partout, j'ai bien compris qu'Alexandre n'était plus là, donc en fait je me rends compte que je suis à bloc, mais que tout le monde l'est, donc ça veut dire que c'est pas si mal finalement, je suis pas si mauvais, et du coup je reste très vigilant, même si dans cette descente par exemple, on voit que des fois je prends des cassures, en fait je suis à bloc, on ne va pas se le cacher, c'était dur en fait cette course, et regardez, toujours bien placé pour moi, à l'avant du peloton, voilà, je fais pas d'erreur, mais je demande combien de tours on a, 2-3 jours, ouais ça prend sur tes jambes ouais, je suis malade, ça fait déjà 2-3 jours que ça traîne, et je me suis dit bon, ça va le faire, mais non, ça va pas faire, il faut te garder pour le championnat de Belgique quand même, moi j'espère que ça ira, mais, en fait ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas combien de tours on avait, je ne savais pas combien de kilomètres on avait, je n'avais aucune information, et du coup, et bien je ne pouvais pas gérer ma course en mode, il reste 20 kilomètres, je peux tout donner, non, je ne pouvais pas, je ne savais pas combien de tours, il restait à parcourir, et en fait, du coup, ce coureur jaune, je savais que c'était un favori, donc, quand il y allait, comme là, je l'accompagnais, et ce coureur là, vous allez voir aussi, qui va me poser problème, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas de moi dans l'échappée, ou dans le groupe de contre, parce qu'il y a 3 coureurs à l'avant actuellement, et à chaque fois, à chaque fois qu'il embrayait, parce qu'il est monstrueux, le mec est ultra fort, donc encore dans la même zone difficile du parcours, à chaque fois, en fait, quand il voyait que j'étais dans sa roue, il coupait complètement l'effort, au point où des fois, on était dans un groupe de 10 coureurs, et si j'étais présent, et bien, il condamnait le groupe, enfin, je gère peut-être, je m'imagine peut-être des choses, mais j'avais l'impression qu'en fait, il ne voulait pas de moi dans le groupe, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une impression que j'ai eue, ça se trouve, c'est complètement inventé dans ma tête, mais j'ai eu l'impression que, dès que j'étais là, il ne voulait pas de moi dans le groupe, donc vous allez voir que, comme ça, il va condamner plusieurs tentatives, juste parce que, j'étais là, j'ai l'impression, et du coup, dans mon problème de gestion de kilomètres, ça fait que, là où, du coup, on a parcouru à peu près 85 km, moi, je ne savais pas combien de kilomètres, il nous restait, donc en fait, j'étais constamment en train de me dire, ok, bon là, je fais un effort, mais ça se trouve, il reste encore plein de kilomètres, et je vais être cramé, je vais exploser, du coup, en fait, j'en gardais sous la pédale, et là où j'étais fort, j'en ai peut-être trop gardé sous la pédale, malheureusement, parce qu'en fait, j'étais trop en mode, il reste combien de tours, il reste combien de tours, personne ne me le disait, et en fait, ils ont affiché, à trois tours de la fin seulement, qu'il restait trois tours, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'était déjà trop tard, regardez, ici, on est à 45 km environ, il y a trois cours à l'avant, il y a les deux bleus, plus le champion de Belgique qui est revenu dessus, donc eux, ils sont monstrueux, ils sont partis, on ne les reverra pas avant longtemps, moi, je suis toujours attentif à l'avant du peloton, j'accompagne les coups, et je ne fais pas d'erreur, en fait, pour l'instant, à part le champion de Belgique, mais a priori, je n'étais pas capable de le suivre, ensuite, il y a ce maillot jaune, là, que je continue d'accompagner, parce que j'ai bien compris qu'il était monstrueux, et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que ma GoPro va s'éteindre, donc malheureusement, on n'aura pas l'image de l'arrivée, dans 40 kilomètres, je vais accompagner pas mal de coups, ça va être très, très intéressant, et malheureusement, aucun coup ne va fonctionner, je ne vais pas réussir à prendre de bons coups, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à deux tours de la fin, il va y avoir une cassure, ça va partir un par un, et en fait, moi, je vais paniquer, il va y avoir un dilemme qui va se poser dans ma tête, déjà, ici, à mi-course, il y a une giga cassure dans le peloton, et du coup, regardez, Alexandre va m'engueuler, parce que je suis en train de faire des bêtises, à ce moment-là, en fait, cette cassure-là, bon, c'était très dangereux, mais j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de soucis, mais, en fait, à part cette erreur-là, j'ai fait aucune erreur, sauf à deux tours de l'arrivée, où j'ai laissé partir, un à un, les coureurs, à l'unité, et j'ai fait une grosse erreur. Du coup, je vais finir de vous raconter cette course en voie off, avec les images de l'arrivée des autres participants, bon, le champion de Belgique, comme vous l'avez compris, il gagne la course seul, il était monstrueux, bravo à lui, franchement, on ne pouvait rien faire face à lui, et du coup, pour la suite de ma course, donc, dans les deux derniers tours, il y a des coureurs qui vont partir un à un, vous allez voir qu'ils vont arriver comme ça, au compte-gouttes, et en fait, là où j'aurais dû, et j'étais capable, sincèrement, je suis sûr, j'étais capable, pas d'aller faire dans les trois premières places, de toute façon, les trois, c'était des A, donc ils n'étaient pas dans ma course, mais je suis sûr que j'étais capable de suivre, en fait, je voulais tellement faire un bon résultat, que je n'ai pas voulu me sacrifier, prendre le risque de me mettre à 100%, exploser, et ne pas faire de résultat, donc je n'ai pas pris le risque d'essayer de gagner, en fait, j'ai préféré garder sous la pédale, me dire, vas-y Quentin, tu vas gagner le sprint du peloton, je crois en toi pour le sprint, mais je ne crois pas en toi pour accompagner les mecs, ou attaquer, et finir tout seul, du coup, je me suis dit, je vais attendre le sprint, j'attends le sprint, j'attends le sprint, les mecs sont sortis, un par un, et du coup, une place de moins, une place de moins, une place de moins, et du coup, j'étais en mode, c'est de pire en pire, je vais finir par faire une place nulle, et au final, c'est ce qui a failli se passer, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu ne te focalises pas sur gagner, tu ne peux pas gagner, du coup, c'est clairement ce qui m'est arrivé, et malheureusement, c'est une leçon que je vais retenir pour la suite de mes courses, et pour la suite de ma vie de compétiteur, et c'est une leçon que je vais essayer de vous apprendre, c'est que si vous voulez gagner une course, il faut la jouer à 100%, quitte à tout perdre, et là, j'ai voulu sécuriser une bonne place, c'est-à-dire un top 10, un top 15, et au lieu de sécuriser une autre bonne place, j'aurais mieux fait d'aller gagner une course, tu vois, ce coureur en rose, j'aurais pu y aller les suivre, le coureur en jaune que je vous parlais tout à l'heure, j'aurais pu y aller, je pense sincèrement que j'étais capable de y aller, et en fait, je me suis dit, non, je vais sécuriser une dixième place, plutôt que de me sacrifier, et rien faire du tout, j'aurais jamais dû, j'aurais jamais dû, et forcément, à la fin de la course, vous verrez les images, mais j'ai très fort regretté, parce que là, regardez, ils arrivent un par un, sincèrement, c'est typiquement le type d'effort que j'aime bien en plus, regardez, dans ce genre de groupe, j'aurais sûrement pu aller chercher une bonne place au sprint, et j'aurais fait un bien meilleur résultat, voire même aussi à finir sur le podium, parce que comme je vous ai expliqué, depuis tout à l'heure, il y a des coureurs qui arrivent, mais c'est des coureurs en A et A+, donc en fait, il y a potentiellement le podium A+, qui est en train de se jouer, et vous allez voir que du coup, j'arrive dans ce groupe là, le gros groupe, qui est du coup le peloton principal, et voilà, je vais gagner le sprint du peloton, regardez, on a de la chance, c'est que j'ai plein de points de vue différents, donc là, vous avez pu voir le premier, regardez, avec la photo finish en vidéo, l'avance que j'ai au sprint, ça prouve que j'étais au-dessus du groupe pour le sprint, on le voit très bien aussi avec le plan drone, j'ai énormément d'avance au sprint, et du coup, en fait, j'ai énormément de frustration, parce que j'ai fini, j'étais vachement bien en fait, et j'ai regretté, j'aurais dû tout jouer pour gagner. Il va être bien, j'ai fait un beau sprint, j'ai fait exactement ce que je voulais faire, il fallait passer deuxième et le niquer sur la ligne, j'étais fort, mais c'est quand le champion, tu sais, le maillot blanc avec des lises réelles, celui qui était super fort là, il a gagné, il a apporté les autres, il les a lâché, il a gagné avec 30 secondes d'avance. Est-ce que les deux bleus, ils ont été au groupe ? Non, il y en a un qui fait deuxième. ils sont partis en fait, ils font deux et trois. Quand tu as joué, et Kevin van laten, on fait quoi du coup ? On fait quoi du coup ? On fait quoi du coup ? Quand tu as joué, et Kevin van laten, van laten, de kémini, voilà, on a zinit, on te les applaudit, bravo ! Félicitations ! Bravo ! Bravo ! Bon, merci d'avoir aidé cette vidéo, j'espère que ça vous a... En tout cas, moi je suis très content de ce résultat, du coup j'ai fait environ 15ème, mais en catégorie A+, je termine 5ème les amis. Donc, ben voilà, je termine dans le top 5, c'est déjà un très très bon résultat, j'en suis très content, j'avais des bonnes jambes, j'ai fait une erreur stratégique aujourd'hui, j'essaierai de ne pas refaire ce genre d'erreur, sur les prochaines courses, j'espère que je vous aurais appris des choses dans cette vidéo, en tout cas, je vous dis merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye !